Coach vocal, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? On en parle tout de suite. Ça va t'aider à choisir justement ton coach vocal et à bien te faire accompagner. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour bien chanter et se faire plaisir tout simplement. Juste avant de démarrer, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu des petites surprises. Je t'en parlerai quand on aura expliqué comment choisir son coach vocal. Abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, notamment à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Tu seras aussi alerté par YouTube lorsque je serai en live. Alors ça, ça peut être vraiment très bien pour toi parce que nous pourrons échanger en direct et je pourrai répondre à tes questions. Alors coach vocal, on parle des fois de prof de chant, prof de musique, coach vocal. Est-ce que tout ça, c'est pareil ? En fait, pas tout à fait. C'est pour ça que c'est très important pour toi en fonction de ce dont tu as besoin que tu sélectionnes la bonne personne pour t'accompagner. Alors un coach vocal, sa fonction première, c'est de pouvoir t'accompagner sur ta voix. Coach vocal. Vocal, on parle vraiment de la voix. Donc l'idée, c'est de pouvoir t'aider à avoir une bonne technique vocale, pour pouvoir t'aider si tu es en galère par exemple sur une chanson à cause de ta voix parce que ça ne passe pas, pour t'aider si tu te fatigues, pour t'aider si tu ne sais pas comment t'échauffer, si tu ne sais pas prendre soin de ta voix. Un coach vocal, il est là pour ça. Si ton son ne te satisfait pas, un coach vocal va pouvoir t'aider à améliorer la qualité de ton son. Maintenant, il y a plein de choses pour lesquelles on solidite des fois un coach vocal et dont ce n'est pas le métier ou la fonction. Un petit exemple, un coach vocal n'est pas un metteur en scène. Donc le coach vocal peut toujours te donner ton avis sur tes déplacements sur scène, mais clairement, ce n'est pas son boulot, ce n'est pas sa spécialité. Donc la mise en scène, la manière dont tu vas te déplacer sur le plateau, c'est plutôt un metteur en scène, un metteur en espace qui va t'aider à faire ça, pas le coach vocal. Le coach vocal n'est pas non plus un répétiteur. C'est-à-dire qu'un répétiteur, c'est en fait des musiciens qui vont tourner les morceaux avec toi, répéter les morceaux avec toi et comme cela, tu auras beaucoup plus d'assurance, tu connaîtras bien tes morceaux. Le coach vocal, lui, sa fonction, c'est vraiment de s'occuper de ta voix. Donc il n'est pas là entre guillemets pour te faire répéter tes morceaux. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tes morceaux, il faut que tu les bosses. Ton coach vocal, il va t'aider par exemple à atteindre les notes aiguës si tu n'arrives pas à atteindre les notes aiguës, mais ce n'est pas à lui de te faire répéter le morceau. Pareil, un coach vocal n'est pas forcément un prof de musique. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le solfège ou si tu n'as pas appris ta chanson ou si tu n'arrives pas à apprendre la mélodie, le coach vocal, lui, il est juste censé s'occuper de ta voix normalement. Donc quand tu vas voir un coach vocal, en plus cela coûte un certain prix de travailler vraiment avec un spécialiste. Si tu ne connais pas ta chanson, honnêtement, il faut être sérieux. Bosse déjà ta chanson, bosse tes paroles, la mélodie et si tu as des difficultés, tu vas le voir. Moi, quand je travaille avec des professionnels, leur répertoire, ils le connaissent, les chansons, ils les connaissent, les mélodies, ils les connaissent, mais ils me disent à tel moment, j'ai un problème. Après tel morceau, je suis fatigué. Est-ce que tu pourrais m'aider à voir pourquoi et comment je pourrais faire ? Et on regarde comment on peut gérer au mieux la voix. Voilà, j'espère que tu as compris du coup ce qu'est et ce que n'est pas un coach vocal. Comme cela, cela te permettra de mieux t'aiguiller dans tes recherches par rapport à ce dont tu as besoin actuellement. Évidemment, il va falloir travailler ta voix. Alors, je t'ai prévu un petit cadeau pour cela. Je t'ai prévu des petites surprises. Je t'ai enregistré notamment un échauffement que je donne aux professionnels pour le faire avant de monter sur scène. C'est un petit fichier MP3. Je te propose de te l'envoyer chez toi gratuitement sur ta boîte mail. Alors, on t'a mis un lien dans la description juste en dessous. Il te suffit de cliquer, marquer ton prénom et ton adresse mail. Attention aux fautes de frappe, sinon tu ne recevras pas le message et je vais t'envoyer dans ta boîte mail directement cet échauffement. Mais ce n'est pas tout. Dans les jours qui viennent, je vais également t'envoyer différents contenus. Je vais t'envoyer mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer une vidéo de plus de 40 minutes dans laquelle je te montre comment travailler la résonance. J'ai encore d'autres vidéos à t'envoyer. Bref, il y a plein de cadeaux, tu l'as compris. Et ça, c'est vraiment mon métier de coach vocal. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la partager à tes amis. Comme ça, ça leur permettra d'être bien aiguillé dans leur choix. Pour moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501